il s'agit de madame sidonie flore oué donc madame sidonie flore oué est née à itzimbu kumba au gabon elle est née au gabon je disais le 25 décembre 1970 des parents socialement modestes sa mère femme au foyer exerçant des temps dans un commerce non structuré mais entièrement abandonné aux exigences de son époux de son père après ses études primaires et secondaire elle obtient son baccalauréat cible b en 1991 intéressé par le droit elle s'inscrit au département de droit de l'université omar bongo où elle en sortirait diplôme diplômée d'une maîtrise en droit privé en 1977 à l'an 2000 elle réussissait son entrée à l'école nationale des magistratures au terme de deux années d'études elle en sortait nanti d'un diplôme d'études judiciaires puis inter intégrer le corps de la magistrature en 2004 jusqu'à ce jour donc elle fait partie du corps de magistrature au gabon depuis 2004 jusqu'à ce jour affecté au parquet de la république de Mouila capitale de sa province natale puis au parquet de la république de Lubréville trois mois plus tard à la suite d'un recours fondé sur la violation de la loi par les conseils supérieurs de la magistrature de la mariage elle a tour à tour occupé les fonctions les fonctions de substitut du procureur de la république procureur de la république adjoint procureur de la république près les dits tribunaux donc elle était procureur générale de la république du gabon donc c'est quelque chose c'est la plus je dirais c'est la fonction la plus prestigieuse et importante dans la magistrature de tout le pays alors en 2015 la justice gabonaise créa la juridiction spéciale et elle a été jugée digne d'exercer la fonction des procureurs de la république au tribunal spécial à compétence nationale chargée de la délinquance économique et financière donc là encore c'est une seconde fonction à la suite de la précédente nomination puis elle était nommée premier premier président de la cour d'appel des libres villes directeur général des affaires administratives au ministère de la justice garde des sauts et de droits humains commissaire général adjoint à la loi près la cour administrative au gabon est enfin directeur de la formation continue à l'école nationale de la magistrature là c'est sa fonction actuelle actuellement elle est directeur de la formation continue au niveau de l'école de la magistrature au gabon son amour pour la justice n'est de souffrance indirecte vécue par ses proches quant à la nomination exercée par leur partenaire sur leur personne son militantisme féminin prend forme dans ses différents passages dans le foyer qui l'ont accueilli les milieux scolaires et universitaires par par elle fréquenté et ce au regard des maltraitances des tous bords subis impuissamment par le femme senti le sentiment résultant du constat était que le sexisme prononcé en en défaveur de la jante féminine lui paraissait grossier et sa seule envie était de réagir mais comment sa présence dans ces milieux n'est trouvé sa justification que pour porter et faire compter la voie de la femme le syndicalisme scolaire et universitaire fut sa première entrée dans le monde de la contestation normée par un bien-être pour tous au fil du temps et l'analyse des traits dans sa profession grande a été sa désolation de constater que les femmes étaient assises sur leur potentiel faute de connaissance de leurs droits les mandats associatifs qu'elle côtoie depuis 2001 lui offrira donc l'opportunité de toilette et les souffrances indirectement vécues autrefois pour donner aux femmes qui s'auto-censurent dans les traditions contre à l'égame aide être réductrice de leur citoyenneté la possibilité d'évoluer comme des citoyens à part entière le monde d'y parvenir et la vulgarisation des séquillés ainsi qu'elle a demandé sur ce que c'est qui doit être pour écarter progressivement le sexisme et réduire les inégalités dans la dimension genre c'est tout son combat les leaderships les leaderships féminins ou exprimés à la tête du parquet de la république de libreville lui permettra de recevoir des plus hautes autorités de la république le 17 avril 1916 la médaille d'officier d'ordre du mérite national au gabon sur le plan international elle a également été gratifiée pour son engagement dynamique et out a obtenu un trophée en côte d'ivoire en 2016 un trophée allommé au togo en février 2017 une distinction à la tête des femmes impactants au award yaoundé au cameroun en 2017 un prix guest star en 2019 lors de la célébration du mois de l'histoire de noir par africamundo elle est mariée à monsieur oué jean pierre et merde des plusieurs enfants dont moi j'espère que chacun de nous va tirer profit de ces de ces moments d'échange avec elle merci à vous et merci à madame pour la restitution de ma biographie merci à tous je voudrais d'abord m'acquitter d'un devoir c'est lui de présenter nos plates excuses relativement en retard observé si présent en vos grands grades et qualités respectifs et tout protocole respecté bonjour à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux qui ne sont pas physiquement là mais qui sont en esprit avec nous l'objet de cette rencontre ici dans cette salle est l'annonce de l'arrivée de la structure appelée le salon de la femme qui est une structure une plateforme associative au gabon qui est présentement sur le territoire congolais l'annonce donc la présence du salon de la femme et le pourquoi de cette présence je suis sidonie flore ou est membre fondateur de cette plateforme associative les détails vous ont été lu par yannick tout à l'heure cette plateforme qui milite pour à titre principal la vulgarisation des textes de loi quel que soit leurs origines qu'il s'agisse des lois nationales ou des lois internationales et nous insistons sur les droits que renforment que renferme ces textes notamment à l'égard des femmes subsidiairement le salon de la femme offre une expertise gracieusement et un suivi psycho juridique à toutes les personnes qui nous contactent notamment les personnes en situation de violence victime de violence tout en nous en suit tout en nous assurant de nos objectifs principaux les objectifs du salon de la femme à savoir la réduction des inégalités textuelles mais surtout l'autonomisation globale des personnes vulnérabilisées par l'ignorance de leurs droits pour parler de notre présence ici notons que nous bouclons là en beauté la journée internationale de la violence à l'égard des femmes qui a connu 16 jours d'activisme comme chaque année et qui se célèbre le 25 novembre de chaque année et nous trouvons un territoire congolais nous avons estimé que nous devrions échanger avec nos soeurs pour partager notre expérience avec les victimes avec les victimes des violences notamment les femmes victimes de violences ici au congo nous sommes liées par une culture partagée parce que nous sommes d'abord et avant tout des banques et donc les pratiques culturelles sont pratiquement similaires ces pratiques culturelles qui nous emprisonnent dans une ignorance entretenue réduisant la femme à un simple objet c'est pour cette raison que nous avons jugé utile d'échanger de boucler la journée internationale de la violence faite aux femmes ici au congo cette similitude de pratique soumet la femme à un objet réductible autant à cette dernière sa qualité de citoyenne qui s'est traduit parfois par la négation de ses droits fondamentaux à ce propos nous venons au niveau nous venons au niveau du gabon d'avoir trois lois dont l'une notamment la loi numéro 006 bar 2021 du 6 septembre 2021 pourtant élimination des violences à l'égard des femmes de toutes formes de violences à l'égard des femmes et deux autres lois numéro 005 bar 2021 et 004 bar 2021 portant modification de certaines dispositions du code pénal et du code civil gabonais la première loi portant sur l'élimination de toutes les formes de violences à l'égard des femmes vise la protection maximale de toutes les femmes victimes de violences à partir donc du constat de ces violences jusqu'à la réparation de celle ci le législateur gabonais a voulu démontrer l'engagement de l'état quant à la protection de ces personnes victimes de violences cette protection est assurée disais-je par l'état notamment par la gratuité de la procédure et des sanctions à l'égard de tous les agents publics qui ne recevraient pas les femmes victimes de violences ces sanctions vont donc des sanctions disciplinaires aux sanctions privatives de liberté avec des fortes amendes allant jusqu'à 50 millions de francs nous sommes aussi là pour les deux autres lois ça c'est la loi protectrice donc relative à l'élimination des violences faites aux femmes et il ya les deux autres lois qui ont été revisité notamment le code civil et le code pénal du gabon qui visent à réduire les inégalités textuelles qui existait encore dans notre campus je lui dis entre les hommes et les femmes notamment les cas de répudiation qui ont été qui sont désormais interdites mais pourtant qui étaient les gens et qui sont les gens ici aussi ces hommes mariés ou alors qu'ils vivent surtout mariés qui mettent les femmes dehors parce qu'ils sont là sous l'effet de la polaire c'est interdit au grand monde et quand ça se fait les conséquences sont assez difficiles pour l'homme et même parfois insupportable parce que la femme n'est plus soumise au devoir de fidélité il y a également la naissance des nouvelles infractions telles que le harcèlement moral le viol entre vous la discrimination qui est tellement visible en raison du fort taux d'exercice du sexisme dans notre continent par ailleurs le code civil a été également revisité par un équilibre juridique entre les personnes engagées devant la loi lors de la célébration du mariage civil nous avons vu par exemple les devoirs réciproques les devoirs réciproques entre les époux effaçant ainsi l'obligation d'obéissance qui réduisait la femme à un simple objet une simple exécutante comparable à un mineur juridique dépourvu de personnalité nous avons aussi constaté et capitaliser le choix du domicile conjugal qui échoua désormais aux deux époux alors que sous l'empire de l' ancienne loi c'est seul l'homme qui avait cette prérogative cette compétence de choisir le domicile conjugal aujourd'hui par rapport aux nouveaux textes les deux partenaires adultes qui se sont choisis normalement choisissent eux mêmes leur domicile conjugal en tenant compte donc des de l'intérêt du ménage il y a aussi entre autres les charges du ménage qui incombe aux époux parce que sous l'ancienne loi ces charges incombées à titre principal à l'homme et réduisait la femme à une assistante à un assistana où elle attendait tout venir de l'homme et se complaisait dans cet état aujourd'hui tous les deux époux ou les époux puisque la bataille portée sur l'enrayement de la polygamie qui est une mesure discriminatoire aujourd'hui les deux époux ou les époux contribuent aux charges du ménage proportionnellement aux moyens dont ils disposent ça c'est le partage que nous voudrions faire avec nos sœurs congolaises et qui se fera très très prochainement la deuxième raison de notre présence ici est notre participation au forum international des femmes entretenantes et dynamiques dont le thème est accélérer la dynamique du marché commun de l'union africaine les enjeux de la facilitation des échanges intra africains avec les défis liés à la normalisation la certification et au financement cette grande rencontre du donné et du recevoir se tiendra ici à kinshasa du 13 au 16 du mois en cours nous n'allons pas nous étaler sur cet aspect puisque une conférence de presse sera dédiée à cet effet notons simplement que nous interviendrons en tant que conférencière lors de ces assises dans le chapitre réservé à la formation à l'éducation des jeunes filles dans la la question de la réduction des inégalités poussant donc ces jeunes filles-là au métier de la recherche et métier scientifique ce sera l'occasion pour nous de donner des rudiments aux jeunes filles parce que c'est ce sont des thèmes intergénérationnels donner aux jeunes filles le minimum possible dans l'éducation de leur progéniture qui permettra à ces dernières d'inculquer les valeurs de citoyenneté de leurs enfants filles ou garçons dès le cercle familial avant l'instruction dans les institutions étatiques voilà mesdames messieurs honorables journalistes la quintessence de notre présence ici en RDC chez vous mais aussi chez nous 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 plions nous plierons à quelques questions si elles existent tout en espérant être à la hauteur de vos attentes voilà ainsi dit le mot de notre annonce relativement à notre présence ici à Kinshasa pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en république démocratique du congo il vous suffit de vous abonner sur top 243 news tv également nous lire sur www.top243news.com au nom de toute la rédaction nous vous remercions et 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 et